Brigitte Pilote a une maîtrise en études littéraires de l'Université du Québec à Montréal. Rédactrice puis recherchiste et auteure pour le domaine de la production télévisuelle, elle se consacre maintenant à l'écriture de fiction. Elle a publié deux romans aux éditions Stanky, Mémoire d'une enfant manqué et Motel Lorraine. On peut également la suivre sur son blog, Derrière les mots, où elle dévoile les coulisses de sa vie d'écrivain. Brigitte Pilote, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de parler des lectures. Oui, ça n'a pas été trop difficile pour vous de vous trouver trois lectures, de replonger dans votre bibliothèque. Moi, parce que je voulais vraiment couvrir trois étapes distinctes de ma vie, donc c'est sûr que je lis énormément, donc il fallait que je fasse un choix. Je vais quand même me réserver le droit peut-être des fois de glisser deux, trois fois. Vous allez tricher un peu. Oui, oui, je vais en glisser des petites références, ça et là. Parfait. On commence tout de suite avec une lecture que vous avez faite, Petite fille, étonnamment. Une entrée très émouvante en littérature. Je vais vous laisser nous raconter. Donc, vous avez choisi Agaguc, dit Théry. Oui, parce qu'Agaguc, c'est le premier livre pour adultes, donc mon entrée dans la littérature qui n'était pas de la littérature jeunesse. Et ce qui est émouvant, comme vous le disiez, c'est que ça s'est fait par le biais de ma mère qui voulait agrémenter ses tâches ménagères en demandant à ses filles, on est quatre filles chez nous, de lui lire un passage du livre qui était en cours pour elle. Donc, à cette époque-là, c'était Agaguc. Je devais avoir huit ans, neuf ans, sept ans, je ne me rappelle plus exactement. Et pendant qu'elle repassait, je lui faisais la lecture. Mais c'est sûr que je ne comprenais pas nécessairement tout ce qui se passait dans ce livre-là. Je me rappelle vraiment que je sentais qu'il y avait un loup blanc qui érodait à chaque page, Agaguc et défiguré à un certain moment dans le récit. C'est assez grave quand même comme lecture pour l'enfant. Je l'ai relu pour le bénéfice de l'exercice que vous m'aviez demandé de faire. Et vraiment, non seulement grave, mais violent, on peut le dire. Par exemple, un certain moment dans le récit, Agaguc roue de cou sa femme qui est en train d'accoucher. C'est quand même pas banal. Mais je crois que ma mère... Vous n'avez pas peut-être ces souvenirs-là. Ma mère avait le jugement. Je suis certaine que ma mère avait le jugement de sélectionner. Probablement qu'elle sélectionnait des passages. Puis bon, elle me disait, lis-moi, je suis rendue là. Mais je n'ai aucun souvenir des passages violents. La relation entre Agaguc et sa femme, c'est quand même quelque chose dans le livre. Pour moi, c'était la beauté des mots, la beauté de voir une histoire se dérouler en ayant... Il y a un suspense quand même. On peut presque dire que c'est un roman policier. Puis c'est le moment partagé avec ma mère. Quand on est issu d'une famille relativement nombreuse quand même, quatre enfants pour l'époque, c'est important. C'est rare qu'on ait des moments privilégiés que vous pouviez partager à l'époque. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler. Je ne dirais pas que ce serait une lecture qui m'enchanterait maintenant. Non. Mais c'est pour ce que ça a représenté à l'époque. Pour ce que ça représente comme début, comme entrée dans la littérature pour moi. Vous nous parlez maintenant de Proust. Vous m'avez dit que ce n'était pas un choix original. Au contraire, moi, je trouve que ça l'est plutôt. Ah, je trouvais que ce n'était pas original. Parce que personne ne m'a parlé encore de Proust. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous l'avez lu quand même adolescente. Oui. J'étais au cégep. Donc, je devais avoir 17, 18, 19 ans dans ces années-là. Et je dois d'emblée dire que ce n'était pas du tout au programme. C'était même découragé par les profs à l'époque. Et comment vous êtes tombée, en fait ? Est-ce qu'on vous l'a mis entre les mains ? Ah, c'est votre mère. C'est encore ma mère qui l'avait découverte, je crois, par Anaïs Nin, dont elle lisait les journaux. Puis Anaïs était une grande fan de Proust. Mais ma mère m'a rappelé hier, on parlait de tout ça, elle m'a rappelé qu'elle a mis 9 ans avant de se décider à lire. Proust a quand même cette réputation-là d'être intimidant. Moi, à 18 ans, je ne pouvais pas vraiment être intimidée par quoi que ce soit. Je rentrais dans un livre. Si ça ne convenait pas, j'en ressortais. Mais là, quel coup de cœur. Quand je dis coup de cœur, là, physique, palpitation, presque stupeur et tremblement pour faire un jeu de mots. Ce que j'ai retrouvé, là, c'était la beauté exceptionnelle des Frances. Et surtout, comme pour moi, un passeport pour la psyché humaine, il n'y avait personne qui m'avait autant détaillée. Ça vous détaillait des clés, finalement, peut-être? Oui. Puis Proust, c'est tout. Proust, c'est le livre. Puis on est chanceux, chanceuse parce que c'est un auteur français. Donc, on ne l'a pas, on n'a pas besoin de... On le lit dans la langue originale. C'est extraordinaire. Sept volumes. Donc, des heures de plaisir. Pour les amoureux, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a. Moi, j'ai lu toute la recherche. Je pourrais la relire maintenant, beaucoup plus tard, pour voir ce que j'en retirerais. C'est la beauté de la France. Proust, parle de politique, parle de mode, parle de littérature, parle d'art. Pour vous, c'est le roman absolu. Pour moi, c'est le roman absolu. Vraiment, j'ai... Votre troisième choix. Trois femmes puissantes. Donc, une écrivaine, Maria Ndiaye, qui a remporté le Goncourt, d'ailleurs, pour ce titre-là. Donc, une lecture que vous avez faite plus tard. Ma découverte de Marie Ndiaye correspond à mon entrée en littérature comme écrivaine, 2009 à peu près, que j'ai commencé à écrire sérieusement dans le but de publier. Donc, c'est important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que, elle est une inspiration pour moi. Je l'admire autant comme écrivaine que comme... de la façon dont elle a mené sa carrière. Pour moi, Marine Ndiaye, c'est l'auteur inégalable. Donc, pourquoi pas s'inspirer des meilleurs? Je lis et je relis toujours une deuxième fois chacune de ses œuvres. Parce que vous avez lu toute son œuvre. J'ai lu pratiquement toute son œuvre. Elle a publié du théâtre, également des nouvelles, un scénario de films que je n'ai pas lu ni vu. Et ses romans sont magnifiques. Je pense que mon préféré, ce ne serait pas trois femmes puissantes, mais ce serait Rosy Carpe, qu'elle a publié quelques années avant. Par exemple, encore référence à la mère qui l'a lu aussi. On a des goûts très similaires. On parle de Titi, le petit Étienne, dans Rosy Carpe, qui est le fils du personnage principal. On en parle comme si c'était mon neveu ou quelqu'un de la famille, tellement ça nous a marqués. Ça vous a profondément invité, donc, cette œuvre-là. Et en tant qu'écrivaine, votre rapport aussi à la langue, à la construction, à la puissance du récit aussi, parce qu'elle a une voix très, très forte. Profondément originale et son univers, sans concession, est intransigeante. Marine Diète en ligne page, tu sais que c'est elle. Puis, j'aime ses thématiques, j'aime sa façon d'écrire, j'aime tout d'elle. Je trouve qu'elle est méconnue au Québec, alors qu'elle est très connue en France. Elle a gagné tous les prix, donc, maintenant, elle a juste à continuer. Elle n'a plus rien à prouver à quiconque. Puis, chaque fois que je peux, j'en parle parce que je pense que c'est une auteure qui mérite vraiment d'être découverte. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, là, encore là, toute une œuvre qui s'étale sur plus de 20 ans. Des heures de plaisir. Brigitte Pilote, merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes d'Identité littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...